Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Chers amis, donc je trouve la bonne image de jeu, voilà, nous sommes avec ce petit robot là qu'on avait récupéré. J'ai envie de voir maintenant si en fait ce ne sont pas les robots volants qui sont des problèmes. Et pourquoi j'ai absolument envie de le voir maintenant ? Tout simplement parce qu'il y a eu une transmission sonore faite par les développeurs du jeu indiquant plusieurs sons qui ressembleraient potentiellement à des sons que l'on pourrait reconnaître sur tout ce qui est modèle d'aviation. Voilà, du coup on va essayer de se servir correctement de nos engins. Forcément on ne tombe pas sur une équipe remplie d'ennemis avec des anti-aériens, ce qui rend notre robot un petit peu capricieux, voilà. Bon ce n'est pas grave, voilà, crac, c'est bon nous sommes repartis, nous pouvons pousser. Donc grosso modo je pense qu'on a un robot qui est là pour rester en fait au niveau de la base. Voilà, je suis un petit peu dégoûté qu'il puisse m'avoir à cette distance, sachant qu'on ne voit même plus le robot en face. Là je ne suis pas tout à fait d'accord. Là il y a un petit peu de la moquerie chers amis là. Je ne trouve pas ça honnête. Putain mais ils n'ont que ça en fait. Voilà. Non non, il ne faut pas exagérer non plus là. Donc finalement en fait on est arrivé à un moment du jeu où tous les joueurs utilisent la même chose. Voilà. Et bah non. Il est visuellement je trouve qu'il claque ce robot. Soyons honnêtes. Il a un aspect très draconique si je puis dire. Bon le violet n'est pas forcément ma couleur fétiche. J'aime cet aspect. D'accord. Ok. En plus de ça ils ont des snipers. Donc apparemment les robots volants sont effectivement très très vite contrés. La preuve en est que beaucoup en fait de leurs robots sont des robots qui sont terrestres finalement. Non. Il est rapide à me verrouiller lui. Crac c'est bon on s'est sauvé. Ok alors je suis désolé j'ai fait la fête hier soir je suis un petit peu dans le coltard. Il m'énerve un peu celui-là là-bas. Voilà. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Oh. Ils sont un peu trop... Je pense que c'est ça qui me tue quoi. Hop. Enfin bon. On est que niveau 3 je peux pas dire. C'est une vraie honte. Le problème c'est qu'il peut m'avoir jusqu'à ma base quoi. Ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà. Ok. Forcément, je ne sais pas ce qui me touche Ah d'accord, c'est un... Oula, on n'est pas assez près du truc pas à mon goût Ok, on va essayer de se régénérer un petit coup Voilà On peut repartir Qu'est-ce que... Raté Hop Ohlala, vous commencez à me parler chers amis, ça m'inquiète Parce que je vous ai bien Non, 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 non Là, c'est du foutage de gueule Ah bon Hop Hop Crac Et où est-ce qu'il est pour faire ses dégâts ? Hop, voilà Stupide, il devrait utiliser pour le cac Aussi, vu que ça marche Ok 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 Quoi ? Mais je suis full énergie, comment ça se fait que je ne suis pas... Pour une raison inconnue, apparemment, je n'ai pas eu le droit de rester invisible Bon, ce n'est pas grave Alors oui Pourquoi je teste ces véhicules aériens ? Parce qu'apparemment, donc oui, dans le son Je ne sais plus si je l'ai déjà dit Dans le son qui a été transmis, donc je crois que c'est vendredi Il y a une information sur la prochaine mise à jour, comme c'est souvent le cas Et ça ressemble, enfin les bruits qui en sont sortis, ce sont des bruits d'aviation Hélicoptères, avions Ce genre de choses Le problème, c'est que ça n'indique pas forcément quelque chose qui soit Nouveau Mais peut-être une refonte de certaines choses, peut-être Hop C'est bon, on l'a eu On commence à remonter un petit peu en termes de poids On commence à remonter On n'aura pas assez d'énergie Je pense qu'il risque de nous achever Allez Marcus Pique Ah putain Ah la vache Oh non Faut pas exagérer non plus Je vais péter mon invisibilité Merci de m'avoir remis dans le bon sens Deux fois de suite Allez détend On y va Hop Il y a un manque de vitesse Assez faible Il est quand même assez lourd Le machin Il y a un léger manque de vitesse Mais sinon il n'est pas si mal Finalement En fait c'est un type de gameplay Qui est assez particulier C'est vraiment du Du sick destroy and retour Enfin and comeback Je veux dire Il faut revenir là Après chaque kill Pour s'assurer de ne pas être détruit Trop rapidement Aïe Viens me voir Voilà Merci d'être venu Aïe C'est pas bon l'avion au dessus Où est-ce qu'il est d'ailleurs Ah Sniper Oh Ah ça pue Ah d'accord En fait je préfère faire mon kill Plutôt que d'aller Plutôt que d'aller protéger son truc Merci D'accord Bizarre Bon bah pourquoi pas Episodes assez courts du coup pour le moment Euh 10 minutes Enfin un deuxième Deuxième game Ne vous inquiétez pas Par contre en termes de score Je dois être très mauvais Voilà Mais bon c'est pas grave Comment ça se fait que le mec il est Le mec il a tué 10 personnes Mort 3 fois 5 assists Et il a que 2600 Bizarre Je vais être concentré que sur les kills Je ne sais pas Ok Bon bah pourquoi pas Chaque fois je reviens sur Robocraft J'ai les yeux qui pleurent De toute façon moi c'est C'est la fête Niveau 160 Bon on a rien donné par contre En termes de clan Nous sommes le 10 J'ai peut-être pas tardé à Commencer à faire Le vide Chers amis Dans le clan Donc Soyez à l'affût À l'affût des quelques places Je pense que chaque saison On va réduire En fait On va augmenter Pardon Le niveau requis En termes de choses faites Combat Combat Alors combat Je vais mettre que 3 Style Je vais le laisser comme ça Puisqu'en fait Il est assez particulier Je vais prendre celui-là Pour le prochain Je regarde juste En termes de points Ce qu'on a Bon bah il va y avoir Beaucoup qui vont tomber Là chers amis Malheureusement Puisque normalement Vous n'avez pas beaucoup Oh quoi que je Je vais y avoir Je vais voir Je vais peut-être un petit peu Plus clément Parce qu'il y avait Noël Vous avez forcément Peut-être potentiellement Eu d'autres jeux à jouer Du coup On va pas être trop méchants On verra bien On verra bien On va attendre un petit peu Je pense que je vais attendre Jeudi prochain Quand j'aurai la nouvelle La nouvelle mage Pour faire le vide Mais il va falloir Que vous ayez des points Beaucoup de points Pour pas être viré Malheureusement C'est pas Maintenant ce sera pas Une ou deux parties Qui vont vous sauver Si je puis dire Du clan Je veux vraiment Que le clan devienne Efficace Pour ceux qui veulent Vraiment si Se donner à fond Dans le clan Je sais pas comment dire Je sais plus Je trouve plus le mot Mais bon Sur le principe Vous avez compris Chers amis L'objectif c'est vraiment De faire en sorte Que vous puissiez Utiliser Toutes les fonctionnalités De clan Dans un clan efficace Que ceux qui veulent S'y investir Obtiennent ce qu'ils méritent Ça me semble normal D'accord C'est très particulier À piloter Ah c'est rigolo Ça me plaît Hop ça c'est fait Excuse moi Mais là je suis pas Je rappelle Chers amis Que maintenant Tout ce que je ferai Avec vous Ce sera en live C'est vrai que pour l'instant J'ai pas eu trop l'occasion De faire des lives Depuis noël Mais ça va revenir Normalement cette semaine On verra bien Normalement jeudi après-midi Potentiellement Si j'ai fini Ce que j'avais à finir Nous serons en live Sur Robocraft Hop Crack Voilà Bah alors Je vais peut-être pas exagérer non plus Je vais peut-être pas exagérer non plus Ah par contre il est pas le seul à me tirer dessus En fait Ok Je me planque Hop Bah il est rigolo ce robot Diablement efficace Ah bon Azuna Bah putain t'es une honte Hop Mais il se fait heal ou quoi Voilà C'est pas grave Je l'aurai Mais ils sont super balèze Ou c'est moi qui suis extrêmement mauvais C'est bizarre Très 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 bizarre Il y en a qui se parle C'est rigolo Une grosse cible comme ça Ça devrait faire plus de dégâts Allez Est-ce que c'est la meilleure idée que tu as eu Ça je l'ignore Voilà T'es mort J'ai dû me faire sniper je pense Non ça a l'air d'aller Hop Jacky OMG Jacky to Newsby D'accord ok Noob Sky pardon Ok Ah tiens c'est rigolo Pour la forme chers amis J'ai reçu bel et bien un message Sur Twitter D'un des développeurs du jeu Pour me remercier Parce qu'apparemment c'est un record 400 vidéos sur Robocraft Merci à vous Ah bah j'arrive pas à le verrouiller Crac Où qu'il est Où qu'il est le monsieur qui m'a tiré dessus Hop On y va Je vais pas l'avoir fini malheureusement Dommage Bien joué Bien joué Slippery When Oh la 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 Oh les non Les non Grosso modo Ça glisse mieux quand c'est mouillé D'accord C'est pas grave C'est bête parce qu'avec un peu de bol Enfin bon en te mettant au sol Tu vas te faire du mal plus qu'autre chose Si je peux venir te chercher Oh bah merde il va m'avoir T'es sérieux Bon bah tant pis il va m'avoir Si jamais je pouvais me déplacer en fait Ça serait cool Merci Bon c'est pas grave De toute façon c'est encore un machin Ah non il a une hélice Je vais te dire s'il avait pas d'hélice C'est encore un machin qui se propule J'en sais pas trop comment Mais j'espère vraiment que ça va être une véritable Putain Il saoule à être là lui Hop voilà Je paye un petit peu merde Putain j'ai déjà plus que 36% de points de vie Allez Hop On y retourne Alors qu'est-ce qu'il y a Faut pas que je foute de la gueule du monde non plus là Faut pas se foutre que de la gueule du monde Putain mais le rayon d'explosion de ces trucs c'est vraiment inutile Waouh Tu tires à un mètre c'est pas de l'explosion Pfff Tiens j'ai pensé à ça aussi chers amis Je pense qu'en fait On devrait réduire Le comment le radius La zone d'explosion quand elle rentre en contact avec un ennemi Mais quand elle rentre en contact avec un objet dur C'est un truc qui peut pas être détruit donc du coup Littéralement Le rayon d'explosion devrait être augmenté Ça me semble logique compte tenu du rayon d'explosion des armes anti-aériennes Finalement J'ai pensé à ça et je trouve que ça me semble logique Je sais pas qu'est-ce que vous vous en pensez chers amis J'ai pensé qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi ? Pourquoi il a été ? Mais pourquoi ? Voilà vengeance un petit peu Merde Trois fois il a été ray sans raison Crac Pardon Hop voilà C'est fait Ah bah là il y a beaucoup moins de skill dans les épisodes Je veux bien reconnaître chers amis Mais au moins on gagne je veux pas dire On a pas encore perdu en utilisant la technique secrète de Robocraft Ah bah je suis coincé Ah ok bon bah tant pis c'est pas grave C'est un mur en fait son machin quoi D'accord Oh c'est stylé Visuellement c'est stylé bizarrement ça me rappelle les targoïdes On a enfin pu voir le premier vaisseau targoïde fonctionnel de Elite Dangerous Et honnêtement chers amis On a du soucis à se faire On a véritablement beaucoup de soucis à se faire Compte tenu de leur apparente capacité à rendre nos vaisseaux inefficaces Car ne serait-ce que pour le moment Hop Je ne l'aurais pas eu quel dommage Bon Bah finalement victoire encore Chers amis victoire encore Et on va se laisser là Pour cet épisode je pense Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce vériser Le commenter le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom Dont vous pouvez trouver l'élan dans la barre de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus bonus dans la Playroom A plus Pour d'autres aventures Salut les gens Et yo Je suis désolé j'ai super mal aux yeux Hop Voilà Bon bah on va y avoir de la place de fête Un petit peu de place de fête Salut Non pas de légendeur Tant pis Salut En combat on va mettre 4 En style on va mettre 15 Je suis désolé il ne faut pas exagérer non plus Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz